Salut 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 j'espère que vous allez bien moi ça va libère toi de la peur libère toi de la peur libère toi de la peur qu'est ce que la peur et pourquoi nous fait-elle autant rater et passer à côté de ce que nous voulons et de ce que nous devons faire pourquoi cette peur pourquoi cette peur a-t-elle une si forte emprise sur notre vie ou plutôt pourquoi laissons-nous cette peur avoir une si grande emprise sur notre vie en fait la question elle est là la peur c'est une émotion et la peur c'est une émotion c'est une émotion qui se manifeste au niveau psychique donc intérieure et qui se manifeste extérieurement et à la simple pensée d'un événement on a peur on commence à ressentir des des angoisses des boulots ventre d'être on commence à trembler juste à la pensée d'un événement qui nous fait peur la peur et subjective ça dépend des personnes tout le monde n'aura pas la même peur il ya des personnes qui ont peur de de parler en public il ya d'autres personnes qui n'en ont pas peur il ya des personnes qui vont avoir peur des reptiles et d'autres qui n'en ont pas peur c'est vraiment propre à chacun il ya des peurs qui booste il ya des peurs qui peuvent emmener une personne à ceux à se dépasser à se dire voilà je vais transcender cette peur même malgré cette peur je vais aller au delà et il y en a d'autres qui sont tétanisés il ya des gens qui sont boostés pour qui la peur est un booster d'adrénaline et il y en a pour qui la peur c'est ça les tétanise ça les paralyse ils ne peuvent plus rien faire ils savent plus comment il s'appelle ils savent plus comment marcher ils savent plus rien la peur elle a vraiment des effets différents en fonction des personnes il y a quatre raisons qui font que l'on a peur suite à des faits qu'on a vécu dans notre passé ça nous a laissé un traumatisme suite à des émotions ressenties par exemple ce qu'on a vécu ce qu'on a ressenti au moment où on l'a vécu l'émotion que ça a suscité en nous une humiliation une honte une une perte de confiance en soi ou des choses comme ça suite à notre imagination aussi on a peur et tout part de l'imaginaire donc en fait là ce n'est plus une peur comment dire concrète c'est une peur abstraite c'est une peur abstraite et suite à un jugement donc on peut avoir peur du jugement suite à un jugement qu'on a déjà vécu dans une dans un dans une période antérieure de notre vie quand on a peur on anticipe on a tendance à anticiper des événements ce qui va susciter justement cette peur là par exemple on va se dire telle chose va arriver telle chose va se passer mais on n'en est pas sûr et c'est là que je dis que c'est une peur où on anticipe on a tendance à anticiper des événements qui suscite le réveil de cette peur là en fonction de ce qui selon nous pourrait se passer en accord avec ce qu'on aura déjà vécu ou que d'autres auraient déjà vécu il ya des peurs qui ne sont pas sur l'instant présent mais quand on quand on a peur on imagine que l'imaginaire la pensée la peur qui proviendrait de notre imaginaire ne s'appuie pas sur ce qui est réel elle aurait pour exemple celle de penser à la place des autres de se dire que si l'on fait telle chose de telle manière en fonction de ce qu'on aurait discerné chez les gens ou chez telle personne ou de la manière dont on pense que les gens penseraient on se dit qu'ils vont penser de telle manière de nous alors que des fois ça n'a rien à voir avec ce que les gens penseraient de nous c'est comme si on projetait notre pensée sur les gens et c'est ça qui nous fait peur la peur n'est même pas forcément ce que les gens penseraient ce que les gens diraient mais la peur c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit et ce qu'on se dit de nous mêmes mais on la projette c'est quand même subtil on a tendance à à projeter ses peurs sur les autres il ya des choses qui me font peur des choses avec lesquelles je ne me sens pas dans sécurité et je projette ça sur les autres et je vais me dire que les autres vont le voir je me dis je vais me dire que les autres vont le le discerner chez moi alors que des fois pas du tout il ya des choses que je vois que d'autres ne voient pas il ya des autres il ya des choses que je sais que d'autres ne savent pas mais ma peur fait que je me dis ils vont le voir ils le voient ils le savent ils l'ont compris alors que des fois rien à voir c'est une peur la peur c'est une insécurité qu'on a et c'est cette insécurité là qu'on projette sur les autres et c'est ce qu'on appelle la peur d'un danger supposé la peur la peur par exemple de ce d'être dévoilé ou d'être perçu ou vu tel que l'on est aussi vraiment ou pas du tout parce que des fois on a une image erronée de nous mêmes et on se dit que ben que cette image erronée de nous mêmes tout le monde la connaît alors que ce qu'on pense de nous ce qu'on pense de nous n'est pas ce que les autres penserait on va se dire que voilà moi je suis bonne à rien je ne sais rien faire de bien etc les gens disent tout le contraire les gens pensent tout le contraire mais comme on est un on est en insécurité personnelle on est en insécurité émotionnelle personnelle on projette ça sur les autres et on se dit que la personne pense comme ça la personne c'est ça la personne comprend ça de moi ou etc alors que pas du tout et plus nous allons nous confronter à ce type de pensée donc ces pensées qui sont des pensées d'insécurité et plus ce sentiment d'angoisse d'insécurité cette projection cette anticipation nous empêchera de vivre librement pleinement le développement de notre vie en tant que personne à part entière juste à cause d'une peur à cause d'une peur à cause d'une image erronée que l'on a de soi même et surtout est la base à cause de cette insécurité libère toi en affrontant ce qui te fait peur ou évite ce qui te fait peur tu as deux choix soit tu affrontes ce qui te fait peur ou soit tu l'évite c'est aussi simple que ça alors si tu veux être libre des peurs qui t'empêchent de vivre ta vie il faut que tu les apprivoises ou il faut que tu les affrontes parce que la peur empêche de vivre la peur t'empêche de faire ce que tu es appelé à faire la peur t'empêche de faire ce que tu devrais faire mais si tu ne peux pas les apprivoiser il te reste l'évitement mais comme je l'ai dit l'évitement te limitera et la frustration grandira donc tu seras pas à l'aise avec toi même des personnes ont peur du vide mais elles font des sports extrêmes elles font des sauts à l'élastique des sauts en parachute elles font elles affrontent et elles apprivoisent leur peur la peur à la base elle a deux rôles soit elle nous protège d'un danger donc par exemple voilà un truc tout bête le feu brûle tu vas pas mettre ta main parce que voilà là il ya un danger que tu puisses être brûlé ou soit par exemple quand tu traverses la route les voitures etc la peur de te faire renverser par une voiture donc ça te protège donc tu feras en sorte tu marcheras de manière de manière plus sécurisée tu seras plus plus responsable et plus attentif par rapport à justement le fait de de traverser une route et de ne pas te faire renverser par une voiture ou celui de nous empêcher de vivre pleinement notre vie la peur est donc elle nous empêche de vivre elle t'empêche de vivre elle te limite elle t'empêche de te développer elle t'empêche de t'épanouir parce que tu ne fais pas ce que tu devrais faire tu ne dis pas ce que tu devrais dire pour plusieurs raisons pas parce qu'il ya plusieurs sortes de peur il ya la peur de l'homme donc la peur de son jugement la peur de sa critique etc de ses réactions il ya aussi la peur du rejet la peur d'être rejeté des gens la peur de ne pas être accepté tel que l'on est la peur de ne pas être aimé tel que l'on est il ya la peur de l'inconnu il ya la peur du changement les gens qui aiment être dans leur zone de confort les gens qui aiment être dans un environnement qui leur est familier qu'ils maîtrisent et il ya les phobies voilà donc il y a vraiment il ya la peur dans les deux rôles de peur dont j'ai parlé précédemment il ya un rôle qui est bon pour notre vie et un rôle qui n'est pas bon le but d'être protégé c'est le bon rôle de la peur mais le but d'être obstrué d'être bloqué d'être entravé dans son épanouissement personnel c'est le mauvais rôle de la peur donc une personne qui a peur ne peut pas regarder l'avenir avec confiance alors que 365 fois dans la bible pour nous qui croyons pour nous qui sommes chrétiens 365 fois dans la bible il est il est dit ne crains pas ne crains pas je suis avec toi ne crains pas et tu as cette phrase là en fait une fois par jour donc chaque matin quand tu te réveilles tu sais déjà d'emblée que je te dis ne crains pas ne crains rien n'aie peur de rien et si tu as peur de vivre telle ou telle situation tu cours le risque de la voir se dessiner dans ta vie tu cours le risque de la voir se concrétiser et se réaliser donc ne crains pas ce que tu crains c'est ce qui t'arrive donc ne crains pas soit confiance la confiante et de l'assurance dieu est en toi la vie est en toi et confiance en toi et avec cette confiance on marche la tête haute marche à tête haute tu es quelqu'un à part entière il n'y a personne de supérieur à l'autre ici bas il n'y a personne de supérieur à qui que ce soit donc la peur c'est à toi de la neutraliser c'est à toi de l'affronter elle doit être en dessous elle doit pas t'empêcher de vivre tu n'as pas reçu un esprit de peur mais tu as reçu un esprit de force soit plein et pleine de force pour marcher chaque jour de ta vie au delà de ce qui te fait peur il faut aussi que tu te demande pourquoi j'en ai peur et connaître la source de ta peur on ne peut traiter un problème que lorsqu'on en connaît la source donc quand tu sais que tu as peur de telle et de telle chose essaye de creuser et de savoir pourquoi tu en as peur et ça va tout changer en espérant avoir aidé quelqu'un que dieu vous bénisse sur ce bon courage